bonsoir tout le monde, ça y est ça, ça y est ça va être le band twitch bonsoir, 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 bienvenue sur la chaîne diva sans studio, Mr Green est-tu en stream ce soir ? absolument pas, il faudrait que je m'y remette un jour, mais pas ce soir abonnez-vous chez lui quand même aussi, c'est un gentil copain ouais, abonnez-vous, abonnez-vous ce soir nous sommes sur du codenames et pour m'accompagner j'ai Drégo, Eleanorah, Endo, Mr Green et Arriga Maziel bonsoir tout le monde, comment allez-vous les camarades ? ça va, bonsoir camarades, ça va, il me t'aime camarades, je suis passé les camarades bonsoir, toparic allez, on est sur du codenames, je vous explique pas le principe du jeu ni à vous mes chers compatriotes, parce que vous connaissez le jeu et c'est vous qui m'y avez appris ni à vous en stream, c'est quand même le... je sais plus combien d'épisodes mais c'est très plaisant à chaque fois alors, préparation du salon je suis d'accord que codenames, c'était une bonne surprise niveau feeling et tout c'est un petit peu comme Mysterium, je trouve que c'est beaucoup plus satisfaisant de jouer en ligne qu'en vrai oui c'est plus simple à mettre en place en vrai, Codenames c'est pas trop relou à mettre en place par contre Mysterium, ça demande de la semaine de la préparation en tant qu'à l'occasion, je pense que je me prendrais un petit abonnement à board game arena et on pourra s'en faire sur des merdivasand genre un petit concept trop bien gros concept le lien de la partie est dans le fameux canal excellent whip smoke letter every day évidemment j'avoue j'ai pas pensé nous sommes au compli oui c'était du sans inscription aujourd'hui c'est bien, on a un nombre pair parfait je dirais que c'était le le meilleur chiffre 6 pourquoi ? un espion et deux un espion et deux ah oui deux agents j'allais te demander trois agents, ça peut faire beaucoup ouais, ça fait vite ça fait beaucoup, c'est vrai justement, ça peut amener différents différentes idées et donc des débats qui peut être aussi intéressant ouais, mais du coup, ça peut aussi trop disperser le groupe disperser, ouais et faire prendre des décisions qui mettent 1000 ans oui, voilà ça complexifie et ça alourdit les échanges raisonnement, oui, c'est vrai euh, faut cliquer sur le lien on est là, en fait je vois que un de deux on y est ouais, mais c'est parce qu'en fait les gens sont dans la partie mais ils ont pas choisi d'équipe normalement, tu peux genre choisissez et après on cheval bon bah, parce que c'est comme ça je rejoins la team des gagnants ah bon bah, on laisse on cheval, on cheval, on cheval, on cheval, on cheval, on cheval, on cheval alors maintenant il y a un cheval involontaire ouais, voilà alors ce que j'ai exactement les mêmes équipes 1 42 alors j'ai mis connexion 400 duo 400 univers geek et personnalités il ya les 20 20 comme autre fois mais j'ai mis à faire apparaître certaines de ces cartes donc on va voir comment ça pop normalement il n'aura pas beaucoup mais bon c'est on jamais est ce que tout le monde est radis tout à fait je suis plus topinambour d'accord je sais pas ça dépend en fait les réalités c'est le meilleur genre en apéro de joie j'étais petit à la salade se passe bien c'est insupportable n'est manger que j'ai pas mais du coup il ya eu du shuffle moi j'ai cliqué sans faire exprès du coup j'ai continué à ce parmi cheveux bon on choisit les positions on shuffle aller ralga versus endo commencer la partie ah merde c'est moi qui commence je veux un attentif un état vigoureux pour tous les français je me leur faire ça va me sortir de la musique des quatre russes la ah ouais ouais je les je les faire tu me l'as mis du coup je l'ai dans la tête depuis cet après même c'est terrible ah oui tiens si je regardais les bonnes couleurs aussi ce serait pas mal oui c'est bien sûr et tu peux dire les couleurs rouges ça peut être utile en attendant que nos espions s'amusent à réfléchir à faire des associations de mots je vous rappelle qu'il va son studio c'est une association qui fait de la radio qui fait du gaming mais aussi des ateliers sociaux pour en temps normal mais pas en temps de crise on va reprendre à l'automne mais l'automne ça reste loin du coup il ya un crowdfunding qui est en cours sur ma droite là voilà j'ai encore du mal à faire les gestes donc soutenez allez vous renseigner déjà n'hésitez pas à poser des questions on y répondra avec grand plaisir mais partagez l'information autour de vous c'est le plus important et si vous voulez en discuter avec vous pourrez remarquer dans les mots que nous avons mickey et mousse non j'ai déjà essayé non non j'ai déjà essayé j'ai déjà eu mickey et mousse et les liens ne se font pas les connexions ne se font pas quand on essaye de deviner je crois que c'est à moi que tu avais essayé de deviner d'ailleurs oui par contre on a maricurie et godzilla ah ah du narnia catwoman leonard da vinci baguette c'est soit leonard de vinci soit leonard de vinci mais pas les deux en même temps mon o est pas sorti il tombé dans l'eau londres opération opération londres radio londres marin 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 de bus marin marin alors on lui a le bateau je pense qu'il est assez inévitable oui oui opération marin 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 ça pourrait être la marine en fait oui on est bien m après par exemple par extension je verrais peut-être l'uniforme de marin mais ouais uniforme peut-être le il n'y a pas des maîtres ou des contre maîtres sur un bateau si mais ça me paraît un peu plus loin déjà comme comme relation commerce ça commerce après après c'est spécifiquement marin donc la personne donc en vrai plus uniforme oui plus uniforme est ce qu'on peut valider le bateau déjà oui le bateau vas-y fais toi plaisir oui le reste qu'est ce qui est le plus logique là là vraiment de la base je pars sur ton idée d'uniforme oui mais si j'ai tort ah bah si t'as tort t'a tort on aura à tort tous les deux valide uniforme alors vas-y ah quel drame c'est dommage il y avait beaucoup de choses qui sera qui pouvait se relier à marin mais bon après godzilla est un monstre marin ça aurait pu être ça aussi je ne sais pas qu'où gila goja rosy la rosy la rosy la rosy la ça aurait été drôle que que ce soit le noir tout de suite avec partie très courte ça nous est arrivé une fois moi le l'espion d'ailleurs il me semble peut-être il n'y a pas de quoi se t'en vanter ah non mais c'est une course je m'en vente je m'en vente pas c'est une constatation bon bon mickey bon souris chat catwoman le troisième me vient assez naturellement mais peut-être pas donc je n'aurais si la dire ouais ouais je partirai sur le mousse aussi mais je sais pas enfin on pourrait un mais on voit je ne sais pas un vrai un vrai un vrai meilleur truc à côté des avaliers de miki et catwoman je pense alors mickey oui catwoman oui oui je sais pas catwoman chat souris non enfin le pour moi le lien est ce que vous avez déjà vu catwoman chasser des souris alors non mais chat souris mais non enfin ouais je vais aller je valide catwoman je prends les je prends l'initiative ouais vas-y valide le le dernier le dernier mais ça se trouve c'est juste mousse parce que le souris mickey mousse mais au delà de ça est ce qu'il ya un vrai truc en fait est ce qu'il ya des souris dans narnia j'ai pas lu narnia j'ai pas lu je n'ai pas vu le film moi non plus il y en a oui voilà je pense qu'il ya des gens qui sont en pls quoi t'as pas lu narnia maintenant tu veux juste le prête bah oui j'ai plein de trucs à lire c'est un livre de la taille d'un dictionnaire c'est le compil des trois ou c'est un seul livre non c'est le compil de tout il n'y a pas que trois narnia mais en vrai je partirai sur mousse vas-y mais en fait c'est le seul que je vois mais parce que mickey mousse voilà c'est rigolo lol humour parce que sinon cartouche bof tu cherches pas tu chasses pas vraiment la souris au fusil ouais léonard de vinci alors moi je pourrais te faire un lien avec le char le temps que le mao ce souris et bon non absolument pas un va rester boucle bof maricurie je vois pas non plus baguette de mickey mousse fantasia mais nous cavalier non danse signe dans la clira que le fameux mulot oui c'est vrai qu'il ya ça mais en vrai ça me paraît presque trop tiré par les cheveux et un petit peu trop et londres non écoute va sur mousse mais je ne le sens pas je t'avoue avec marin et donc je pense que nous c'était ah mais oui putain il y avait marin avant j'ai pas fait gaffe ah bah oui mousse en plus marin mousse par le cieux mouf justement j'allais venir regarder les mots qu'elle a dit attention oui mais je pouvais pas leur spoiler à eux bah oui tout a bien fait de rien dire non mais je peux aller à moi avant que je clique dessus et j'étais pas chaud mais dis moi pourquoi t'es pas chaud mais rien il est pas chaud c'est tout voilà il faut des justifications monsieur mais si tu lui si tu le dis les autres vont entendre les aiguilles sur mousse alors si si vous n'avez jamais lu narnia puisque vous en avez parlé c'est pas de la lecture très compliqué non non c'est de la lecture pour ado pour enfants même c'est des comptes ouais pour moi c'est de la c'est d'un truc pour y'a même 12 ans quoi par contre faut pas s'attendre aux scènes grandiose digne du film c'est l'accent est pas l'accent est plus mis sur l'histoire que sur les épiques j'ai jamais auteur sur 20 quoi j'ai largement préféré les bouquins est différent ah bah ça oui il ya énormément de liberté dans l'un dans les films énormément par rapport aux biens mais les films le seul truc c'est que les chapitres qu'ils ont pris pour les films j'aurais pas pris cela n'importe quoi j'aime bien l'odyssée du passeur d'aurore comme chapitre donc j'étais content qu'ils le fassent mais j'aurais pour les deux autres j'aurais pas pris cela moi ok moi je les aurais tous pris j'aurais fait un film par deux chacques en fait et bon bah ça n'a pas été le cas j'aurais pris le premier perso le premier chapitre le premier est hyper important mais par contre tu vois je suis pas d'accord en disant que le livre c'est de la littérature enfant voire ado pour moi c'est vraiment on est fin au début d'adulte déjà parce qu'il ya beaucoup de choses à lire à travers les lignes je n'ai pas dit ça j'ai dit que c'était de la lecture facile c'est pas pareil alors moi j'ai mis un point sur cavalier écuyer cavalier oui ça me paraît logique et éventuellement narnia peut-être mais comme ça vite fait justement ouais mais de loin ouais ou maître justement peut-être peut-être plus une relation maître écuyer ouais chapeau non londres marie curie cartouche non davancy baguette godzilla shakespeare commerce boucle boucle il n'y a pas un truc avec la boucle des cuillères il n'y a pas d'histoire d'écuyer dans cartouche là je parle de la bd mais ça fait très très longtemps que j'ai pas ça me parle absolument pas j'ai pas la référence d'accord pas cartouche c'est le nom d'une bd mais je crois que c'est plutôt dans les années 1900 c'est pas tellement dans la cavalerie donc un livre cartouche c'est pas un roman à la base alors je sais pas pourquoi moi j'avais quand tu me dis cartouche j'entends une bd mais peut-être il ya une bd mais je me demande si c'est pas une adaptation du roman en fait alors je crois du pavé de paris cartouche c'est quelqu'un qui a vraiment existé je crois oui c'est quelqu'un qui a vraiment existé car j'en dirais pas plus mais c'est il ya eu plein d'adaptations dans tous les sens mais j'ai plus son prénom mais c'est monsieur cartouche louis dominie cartouche merci de rien il ya eu des films il ya eu plein de trucs une série animée oui je vois exactement à quoi ça en vaut plus oui et j'adorais est-ce que on valide cavalier peut-être oui oui et pour le deuxième maître s'apparaît pas mal après qu'est ce que ça pourrait être donc cartouche bas en plus il me semble pas que ce soit c'est un peu comme robin des mois pour ma des bois pour ma cartouche un peu genre les bandits chemin enfin et tout ça je suis pas sûr de vincy non boucle non marie curie je vois pas baguette c'est une option sur narnia mais je pense que maître passerait j'essaye de me repasser narnia tout narnia en tête là mais pour moi il n'y a pas de rapport avec l'écuyer non après enfin il ya d'histoire de chevalier puisque voilà mais écuyer dans narnia je partirai plus sur maître mais la part tu vois je suis pas convaincu 100% mais après tous les autres mots ne parle pas forcément non plus donc plus maître bon je vais cliquer maître asie fini de deviner le mousse c'était pour tout à l'heure le marin je pense que mousse c'était pour marin oui bah le mousse le petit mousse ça me fout les boules de pas y avoir pensé alors je vais mettre un petit commentaire un maître écuyer c'est quelqu'un qui est responsable du dressage des chevaux et de la formation des cavaliers ok roselyne bachete de quoi d'accord bon la santé maintenant vous est parti de pq et de vaccins alors attend elle a été ministre de la santé ministre de la culture par contre elle est atteint ministre des sports aussi il me semble elle a été ministre de la alors coup pour vous aider sur ça elle a été ministre de la santé de la jeunesse et des sports tout ça en même temps ouais c'est en fait c'était l'intitulé du ministère oui mais toute façon elle a fait beaucoup de ministères parce qu'elle a fait l'écologie santé sport bachelot à l'écologie ah oui ah bon ah oui oui sous euh bah sous chirac elle était ministre de l'écologie il me semble hein je veux pas dire de bêtises mais il me semble alors j'ai juste vite fait checker elle a pas eu le bon clé de hasard elle a été ça a été son premier mandat de ministre de 2002 à 2004 ah ouais et ensuite elle a été ministre de la santé en 2007 d'accord donc elle avait le portefeuille écolo c'est d'accord je savais pas écologie et développement durable du coup j'ai été vérifié aussi donc c'était notre c'était la boucle pourquoi boucle je sais pas il a pas les cheveux bouclés j'ai l'impression non pas spécialement enfin mais bon ils sont vraiment modulés mais c'est non c'est méchant est ce qu'elle a été de porter un chapeau je ne pense pas par contre ceci mis à part en trois j'ai pas du tout les deux suivants je les aime ouais non je est ce qu'il aurait mis un de plus pour le précédent enfin c'est con ce serait pour moi là il fait vache long en trois et ensuite on a un de plus pour le précédent ouais pendules est ce que les liens pendules roselyne bachelot elle n'a pas toujours les pendules à l'heure vous entendez ce bruit c'est une dos qui se mord les doigts et bien longtemps que je n'ai plus de doigts bon est ce qu'elle est parti à dire diplomatique à sydney ou à londres ah si gelé le deuxième mais oui bien sûr alors après j'en sais rien mais elle est c'est gentil de nous aider de récemment elle est moins dans la politique elle est récemment elle est ministre de la culture elle est ministre de la culture je sais mais le mur la danse la qu'on l'aperçoit on l'aperçoit plus je peux te dire qu'en ce moment elle fait des choses pas forcément bien mais elle fait des choses ça pas forcément bien est ce qu'il y avait un roselyne bachelot dans narnia ça aurait pu ça aurait pu je veux de poker renommée également pas c'est mis tu as participé à des salons à salons ministériels non mais tu sais genre tu envoies tes ministres au salon de l'agriculture à la foire à la saucisse de le machin à mini ça va faire des opérations séduction des opérations de communication pas à ce point là non plus je suis désolé je vais me mordre autant qu'en dos mais il y en a un vraiment en dehors de chirac il y en a quand même un qui est très évident il saute aux yeux alors attend elle a eu quoi comme mandage à l'agriculture de commerce il était je sais pas moi elle a jamais été ministre du commerce enfin ministre des finances ou jamais ministre de l'éco ou de de l'industrie ou de je ne sais quoi on reste une bachelot wikipedia non mais attention wikipedia attention hein ça reste un wikipedia on se est à trouver des rapports avec tout le monde on t'entends on t'entends on t'entends c'est cool mais par contre je vois absolument pas de rapport pourquoi j'ai dit quoi bah t'as dit maricurie je veux absolument pas pharmacie vaccin maricurie pharmacie ah oui maricurie la fameuse médecin qui a fait les antibiotiques oui la fameuse gyrologue voilà je tu confonds avec pasteur non marico maricurie a été maricurie c'est plus les recherches en physique nucléaire radioactivité rayon x le truc comme ça les arguments de jake comme ça là de d'un revers de la main il a essayé de vous aider pour avoir une idée de jacques chirac oui je me suis juste trompé de raccourci entre deux boutons chez d'aigle on dit souvent il faut donner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler toi il faut que tu vérifies dans les trois de bachelot est ce qu'on en aura pas un qui serait quand même en rapport avec le troisième le troisième truc de souris qu'on a eu précédemment c'est ce que je t'ai dit précédemment est ce qu'il en aurait mis un plus pour tant d'années et ça dit beaucoup de choses et j'écoute pas tout le problème c'est que le dernier de souris je ne l'ai toujours pas londres parce que basil détective privé il n'est pas censé être fan de disney endo où est ce que que je comprends avec quelqu'un ça va chercher moi quand même là au point où j'en suis oui mais il est londres c'est pas plutôt connu pour ses rats que pour ses souris à ça c'est la même chose oui jacques chirac les ventreurs le fameux ou jake les ventreurs ça faisait longtemps je n'avais pas entendu ça la léonard de ainsi et c'est un moyen de mettre c'est un moyen de faire de faire prendre londres sans mettre sans mettre un truc en rapport avec shakespeare aussi non je sais pas je bon est ce que tu vois un autre pour bachelot déjà un deuxième pour bachelot non c'est à dire que non enfin ça si je vois ça je vois vaguement salon parce que tu emmènes des t'emmènes des ministres dans des salons toi pour avoir un représentant du gouvernement des trucs comme ça c'est directement le chef de l'état qui se déplace au salon de l'agriculture bachelot c'était pas elle qui avait commandé je sais pas combien de millions de doses de vaccins il y a des années si 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 d'accord c'est du commerce je sais pas ouais bon bah partout sur salon parce que je n'ai vraiment aucune idée pour bachelot donc si c'est salon je clique sur commerce parce que tu as accepté d'accord bon bah c'était pas salon ça va être très dur ça va être très difficile alors est ce que c'est le tirage qui est mauvais ou est ce que c'est endo qui a des indices bizarres c'est endo qui a des indices bizarres ok mais d'où ok ça me rassure un grenage laisse tomber c'est perdu opération bah oui facile à jouer les deux immédiatement pendule en grenage ouais pendule bah a priori de vinci étant quand même un ingénieur pourquoi pas oui ouais il ya pas une opération célèbre qui s'appelle opération en grenage je sais pas je sais pas pourquoi je pense à ça peut-être que je me plante complètement une boucle non larnia baguette un grenage non non pendule et davanji ouais ouais bim et pendule on s'arrête là et plutôt on avance on est en avance soit on fait du pif et on a là une bleue soit une blanche une rouge soit une noire non mais oui pif un truc non mais j'aurais dû pif un truc hein bon allez un truc simple clair et en 5 facile on a la base la base alors je vois les cinq on lui souhaite bon courage on lui souhaite bon établissement tout le courage du monde que les indices vous tendent la main attend c'était quoi le truc la journaliste cabaret cabaret oula danse ouais qui est toujours pas qu'un recamerait à putain c'était se danse pour souris bordel de merde mais bah parce que quand je n'ai pas là les souris danse ah c'est pas bête ah oui moi j'ai pensé un moment aux joueurs de flûte de hamelin ouais il fait pas c'est pas les souris qui chassent du village on les a danser attend est ce que michou il était connu pour porter un chapeau mais par exemple pourquoi quel rapport avec la flûte non mais le rapport c'est avec les souris et sur les idées dans les papas paris youtube heures bordé mais non papa du youtube heures le géant de cabaret il fut mort le bleu voilà oui monsieur monsieur n'en portait non il portait des lunettes un chapeau oui non il est non mais je me suis déçu s'il était s'il avait genre un chapeau dans son matières il était tout le temps excentrique donc il a pu avoir des chapeaux de temps en temps un peu excentrique un peu homme de spectacle vivant oui à tu dire un peu dans le domaine oui c'est pour le commun des mortels c'est un peu plus qu'un peu oui c'est vrai ah c'était le personnage et qui a priori était adorable je ne sais pas je ne l'ai pas connu personnellement qui parlait de lui a priori c'est un gars vachement sympa bref ou un cabaret c'est quand même un lieu de commerce plus un lieu de spectacle il ya un oreille le voilà enfin bon tu payes quand même en fait et là il veut mettre commerce partout oui mais tout est relié à me commerce désolé oui c'est peut-être ça le problème en fait c'est que si tout est relié rien n'est relié c'est une ah oui tu élargis le concept de cabaret quand même très très large attend c'est plus proche honnêtement en même temps endo à duratissé assez large sur cet indice pas faux cabaret c'est finalement c'est un petit théâtre du du coup on enlève commerce ah on en a plus que 4 du coup avez vous déjà vu godzilla faire du cabaret maintenant non non maintenant non non il fallait spot lumineux dans le noir c'est parfait bon je pense qu'on peut cliquer sur dans son premier oui je pense vas-y ok bon je valide poker ouais même si je suis un peu plus dubitatif dessus mais ok il y en a un autre sur lequel tu veux partir avant bah pas vraiment en fait alors poker ok maintenant honnêtement shakespeare je suis pas sûr vous avez cassé notre puissance 4 on a loupé notre bingo à côté de vous ah oui je pense qu'on peut éliminer cartouche et boucle quoi que cabaret on a trouvé alors on a trouvé celui qui manquait pour souris mais il manque toujours celui qui celui pour bachelot je pense parce que je pense que c'est à lui dans ce n'est pas qu'il ya mais ça se trouve faut qu'on en trouve quatre pour cabaret et un pour bachelot mais je pense que toute façon on va essayer de voir pifé jusqu'à la fin sinon il gagne les cabaret on porte des chapeaux ouais c'est vrai que c'est vrai que il ya ouais ouais je j'aime bien quand même l'idée du chapeau pour cabaret faut que ce soit face pour ça exibérant les chapeaux c'est souvent une bonne façon ouais la reine d'angleterre qui fait du cabaret la fameuse danseuse de cabaret exactement ah bah elle est nue à windsor sans réputé oula connaisseur apparemment il y a pas une opération cabaret allez let's go chapeau bon ok j'aurais pas parié là dessus bon est ce que chapeau c'était pour cabaret ou roselyne bachelot mais je pense que c'était plus pour cabaret pour roselyne bachelot qui manque un cabaret et un bachelot est ce que londres ou sydney sont connus pour leur cabaret un truc c'est que si on avait eu paris bon la rigueur moulin rouge ou la la moulin rouge baguette en malade du fromage je vais partir sur shakespeare cabaret on a quand même dans la lutte représentation et shakespeare fait faisait aussi des représentations à travers le théâtre et moi du coup je vois plus l'opéra de 6 enfin on va voir ça pourrait être les deux hein c'est moi de shakespeare et sydney du coup c'est vrai c'est vrai tenez qu'un cabaret c'est un petit théâtre l'opéra de sydney et shakespeare qui vivent du théâtre sidney et shakespeare allez vas-y alors on commence par lequel oula fait les dans l'ordre phoblénique alors shakespeare mais vous saoulez c'est gagné ah pas forcément on peut se planter là quand même donc ça va être très rapide c'est très bien monsieur vert si avait commerce là là ça va être dure construction que vous connaissez l'opération soustraction a priori bon je pense que c'est bon à temps à temps je vais faire du est-ce que j'aurais dit commerce c'est sa réaction facture commerce dans le commerce il faut faire des opérations c'est vrai bon je pense qu'on peut valider ça oui oui alors en vrai avec opération et shakespeare j'étais pas serein bon du coup alors souris c'était pas dense c'était chapeau ah bon oui alors pourquoi oui pourquoi dans quel univers il n'y a pas chapeau dedans en fait il n'y a pas il n'y a pas chapeau dans la souris verte je l'avais dans mon chapeau il m'a dit qu'il fait trop chaud oula t'as été les chercher loin alors enfin pour le coup j'étais plus attiré par narnia parce que dans narnia il ya une souris mousquetaire qui s'appelle malinique d'ailleurs narnia je l'ai pas encore casé du tout vraiment pas du tout et si j'ai mal si j'ai mis quatre c'était pour que vous puissiez essayer de tout piffer littéralement et enfin bachelot et la fois d'écouter jack oui parce qu'elle est pharmacienne oui mais marie curie il est absolument pas dans la médecine non mais c'est biais était aussi dentiste et chirurgien ouais non mais de façon je vais dire mp qu'il était ambitieux quand même oui je sais c'est vrai autrement plus qu'après je crois que la fille de marie curie a été très politisée une des premières femmes politiques genre vraiment haut placé oui tout le monde connaît la fille de marie curie c'est quoi son prénom déjà irene julio curie qui a également eu le prix nobel de physique d'ailleurs ou de chimie je crois de je sais plus quoi ah voilà quoi c'est pas facile elle est morte d'une leucémie on se demande bien pourquoi étonnant c'est génétique allez et il ya nora versus drégo en argent oui en espion pendant je reviens j'entends mon nom qu'est ce que c'est pardon mets toi en espion voilà d'accord on prend vrai drégo vs en dos ça fait une battle de pseudo tu vois oui on a on a la rime on a la rime qui fonctionne alors alors voilà il ya beaucoup de voilà il ya beaucoup de gens et beaucoup de personnalités il ya beaucoup de gens avec de couleurs bizarres genre oh merci le saint jaune yoda vert mais le jackson gris ça va pas être simple alors pourquoi nelson mandela c'est absolument pas une icône geek c'est une icône tout court c'est une icône ouais ah on a la mine on aurait pu y aller c'est à moi de commencer oui on va commencer doucement je sais pas si la dernière fois on s'en était rendu compte mais il ya un timer qu'on peut intégrer directement dans le jeu maintenant c'est pas une petite histoire barrage castor rivière Oui, je suis d'accord avec toi Attends, je Tu sais que t'aurais pu le faire en... Attends, oh putain, ça se trouve C'est absolument pas rivière en fait Et c'est trois gorges Je connais pas, j'ai pas la ref C'est un barrage en Chine C'est qui ? C'est Elanora ? Je sais pas du tout comment y réfléchit Moi non plus Réfléchis commercialement Moi non plus Je suis d'accord avec toi Pourquoi pas gorge aussi Parce que dans une gorge C'est pas grave Une gorge, l'organe, une gorge Qui est logique Merci Il peut réfléchir en tant que Parrages, fermetures, ouvertures On sait rien En tout cas on peut valider Rivière je pense Oui, vas-y Elle doit être bon Je sais pas, je suis vraiment plus tenté par gorge qu'autre chose Vraiment, c'est en deux Je sais pas, moi je partirais plus sur ouvert Enfin, je partirais plus sur ouverture Et en même temps En même temps, c'est un peu tiré par les cheveux Donc je ne sais pas Bon allez, vas-y Mes gorge Et si c'est pas bon Attends, un barrage Il y a aussi un rapport avec l'électricité Peut-être qu'il y a un truc Je sais pas Barbecue Barbecue Le papillon Barbecue Remarque, ça pourrait être aussi Enfin, je vois En fait, non Si c'était ma logique Ce serait ouverture Pour être aussi bien entrée Donc je pense que ça passerait pas En fait Bah, je suis ma vie de gorge Ouais, vas-y C'est probablement pas ça Mais putain Ça se trouve, c'était absolument pas ça Qu'il fallait découvrir On saura jamais Non Du coup, on arrête là Voilà Bah, vu qu'à partir du moment Où on a mis plus de cartes que On a statistiquement plus de chances De les faire avancer que nous Et qu'on a aussi une probabilité Non nulle De tirer une carte noire Bon Ce silence est pesant C'est cool N'est-ce pas Alors, est-ce qu'il y a Quelque chose en rapport Avec les enfants Qui pourrait faire deviner Avec Michael Jackson Nous n'allons pas Sur ce chemin Je l'ai déjà fait deviner Comme ça Eh bien Ce n'est pas très 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 urbain C'est ce qu'on dit La vérité C'est de la bouche des enfants Je n'ai pas les boutons Pour bipper Avant que vous disiez Des bêtises De faire comme moi Et de ne pas dire de bêtises Tu ne dis jamais de bêtises Absolument jamais Tu es un ange Je suis Parfait Je suis parfait Sur tous les points Et extrêmement modeste Évidemment Tout à fait Je ne me prononcerai pas Sur ce sujet C'est difficile Dirons-nous Ouah Balance un mot Pif Y'aurait bien un truc Barbecue Pain Je suis d'accord Pour pain Entrer Ça passerait aussi Entrer Ça passerait Oui Mais Je pensais Quelque chose De toaster Et de griller Donc c'est pour ça Je pensais barbecue Ouais De toute façon Il n'y a pain Oui Oui Bien sûr Plutôt barbecue C'est très précis Toast Tu vois Allez Va pour barbecue Allez Ah Oh Quel dommage Il y a bon Ah Oh Intéressant C'est grand Parce que Ouais Honnêtement Moi j'aurais fait comme Jake J'aurais plus choisi barbecue Oui 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 Ah là Ça c'est Drigo Qui n'a pas regardé Les mots de l'autre couleur Non Non Pas du tout Je l'avais vu Mais j'ai pris le risque Ah Monsieur a voulu Jouer la chance Il n'y avait pas Anakin Skywalker Pour toaster Oh Bon moi le mot que j'avais prévu Il tombe un peu à l'eau Tu vois pas de plein Attends On a des gaffes Le mec il va dire Oh c'est devenu plus dur Il tombe un peu à l'eau 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 J'espère que le mot réplique est associé à une des couleurs Pour pouvoir faire une réplique avec les noms qu'il y a Il y a quand même pas mal de choses à dire Il sèche un peu là Ouais C'est pas évident Non Non Alors déjà on sait que princesse Leia et Yoda ne sont pas de la même couleur Ouais Il y a des chances C'est vrai que le tirage là il est quand même assez rude C'est vrai que le tirage là il est quand même assez rude Oh la la Je sais pas quel est le mot noir Mais il y en a plein qui peuvent être extrêmement horribles Genre 3 3 en mots noirs Ça doit être une horreur Écoute tout ce que je peux te dire c'est que quand je regarde mes mots Et quand je regarde ce délai je me dis que lui comme moi on est pas dans la merde D'une certaine manière c'est rassurant Je crois Là franchement Enfin je sais pas aller Mais si On va certainement faire beaucoup de en 2 3 j'ai pas du Déjà en 2 c'est chaud Donc en 3 encore moins Ouais non mais là déjà en 2 j'ai du mal Sérieux ? Ouais Ouais en 2 j'ai du mal là déjà Je vais tenter un en 2 mais il est très 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 capillotracté Tu vas tenter un en 2 ? J'y ai pensé Ça y est du coup on va attention à devenir Margus Fabric On croive en toi Oh Nous croivons Nous croivons Nous croivons bâton De toute manière vu comment c'est parti Autour d'après ils vont encore nous donner une carte Bon Très grave Limite il faudrait presque le faire juste en 1 tu vois Tu le fais en 1 comme ça Là on a de l'avance Je le fais en 1 Prochain ils font en 2 Il me donne une carte Continue faire Le problème c'est que ça peut aller dans l'eau trans aussi Je suis encore en train de réfléchir au toast moi Ouais tu me donnes faim Autotaios Voilà Capillotracté au maximum Mais voilà En moins que Attends 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 2 Ah Bah 3 2 Soleil Alors attends Qu'est-ce qui va par 2 ? Alors quelles sont les personnes qui ont 2 bras ? Un maître et un apprenti Non mais y'a les rails aussi y'a Enfin Ah super Lara Croft elle en a une paire De flingues j'entends C'est vrai C'est vrai Elle a une paire de flingues Bravo Est-ce qu'on peut déjà valider 3 quasiment à 100% ? Ça se trouve c'est absolument pas ça Ah quand même Tu fais pas de jeu Quand même Ce serait du sadisme en vrai C'est Ok alors qu'est-ce qu'on a appris ? On a accent en deux temps 3 mouvements No spoil Ça va être spoil dans quelques jours En essence réplique Michael Jackson Magnifique Merci pour cette imitation C'est un peu une imitation des imitateurs de Michael Jackson À ce niveau Évidemment Evidemment Ce n'est pas du tout Bah alors là Mettez-vous 2 par 2 dans la cour Ouais non Y'a pas Franklin qui sait C'est ses chaussures C'est compté 2 par 2 et la c'est ses chaussures qu'il n'a pas Pour la fraternité c'est bien d'être 2 ? Oui Ça se tient Donnez la réplique à quelqu'un Je suis quand même plus sur le ragoula Paracroft On va regarder le temps mais bon Le temps C'était 3 2 temps 3 mouvements ça marcherait en plus Oui c'est vrai que ça passerait Et c'était un peu tiré par les cheveux En vrai j'aime bien On a dû comprendre que c'était très difficile Bien le temps Ça se trouve c'était pas ça parce qu'il y a quand même un semblant de logique Oui Mais en vrai En vrai on peut aussi cliquer sur fini de deviner Mais j'ai envie de tenter le temps Oui moi aussi Allez je tente Allez go Ah c'est pas grave Ça aurait pu être pire Et c'est le moment du trailer Non c'est pas vrai il est pas là encore Du trailer Rando cette con Il est très l'heure de le lancer Sans dévoiler Il y a une future émission qui a démarré Incessamment sous peu Et l'histoire de 2 temps tout ça C'est un peu besoin Si bien c'est que sans vous dévoiler des trucs Je vais vous dévoiler des trucs Pas de spoiler mais je vous spoil Il n'a rien dit Il n'a rien dit Mais incessamment sous peu Ça se compte en semaines Voir à la rentrée Donc en mois quand même Oui mais incessamment sous peu C'est suffisamment vague pour dire que Bah à l'échelle de l'humanité Incessamment sous peu C'est pas septembre quand même Et encore septembre Au septembre c'est le pilote Ouais Donc un interne Mais Mais Alors par rapport à ça Et à tout le reste J'ai reçu le mail de confirmation Je te mets au défi d'Instaclic Merci Muson Quel que soit le mot qui me Sois bon Drégo Sois bon Facile à dire Mais j'avoue que le tirage Il est assez horrible Il y a plein de Il y a pas mal de noms propres Qui n'ont rien Rien en commun C'est un peu ça le drame De ce tirage Il n'y a pas Beaucoup de mots génériques En fait Bah on peut faire le générique Des Simpsons De Star Wars De James Bond De Tomb Raider Le générique de Tomb Raider Vas-y Non En plus il est cool Le thème du menu De Tomb Raider Oui mais De là à le chanter Oui non 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 Pas avec des cordes vocales Après t'as le générique De la France Avec la fraternité La France La France Mais pas n'importe quelle France La France De René Cotty J'aime bien mec Ouais c'est en 17 Les gens ils ont retenu Le nom d'un des deux présidents De la 4ème république Oui Complètement Le deuxième C'est Oriole c'est ça ? Vincent Oriole Effectivement le deuxième Mais alors celui-là Il y a plein de gens Qui sont incapables De le sortir Il a en même temps Il a un nom de cycliste Donc à partir de là Un nom de cycliste Franchement Donc comme ça Ouais il a fait du vélo Non il a dû genre Faire le tour de France Il fait du vélo De suite Le tour de France Bah En vrai Parce que c'est pas un peu La référence De la compétition De la compétition cycliste Pour le coup Même dans le monde Ouais c'est la référence De la compétition cycliste Ah c'est sûr qu'on va pas Les États-Unis À vélo J'ai tourné trois fois Mon cerveau Je pense que je vais en faire En un Je Vraiment j'ai rien du tout C'est assez horrible Vas-y Au pire peut-être Que t'auras une élimination Pour ton indice suivant Premier on te jugera Pas trop Refile la patate chaude Ah oui je crois Que c'est vraiment ça Je pense que je vais partir Sur des 1 aussi Tout bien On s'en fout On a de l'avance Ouais c'est ça À minuit On sera encore Sur cette partie Laisse-moi Ah bon allons-y alors En 8 Allez A 10 Démerdez-vous Débrouillez-vous Ah ouais mais Attends Il y en a deux Ouais C'est pas pour vous aimer Mais il y en a quand même Un qui est plus évident Que l'autre Oui Bah oui princess Leia Il y en a un Qui est plus de Jedi Que l'autre Il y en a un Qui a reçu la formation Et pas l'autre Je vous promets Que le prochain Je vais faire des recherches Mais elle est Prends ton temps Faut Non l'univers est tendu Bref Oui non mais L'univers est tendu Moi je parle des flims Et dans les flims Elle n'a pas eu de formation C'est très vague Bah si Tu te rappelles pas De son passage Superman Dans l'épisode 8 Si si J'en souviens J'en souviens très très bien C'était Kitchassway Ah ouais C'était pas illogique Mais c'était 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 mal Elle est entrée Est-ce qu'on piffe Entrée pour retoast Allez Alors zut Il nous retrace Mais du coup Vu qu'il vous a pas donné D'indice Ah non d'accord Ah oui non ok Vous avez pas encore Fait fini de Non parce qu'on peut pas cliquer Sur un truc Tant qu'on a pas le Ok Regarde une définition Avant de taper mon avis Dictionnaire Fraternité Ce n'a pas de rapport Avec le commerce Alors Qui est Nelson Mandela Il est Michael Jackson Céline Dion Était-elle Une artiste active Pendant la renaissance Michael Jackson Michael Ah bah moi je lis Michael Michael Jackson Le fameux Michael fils de Jacques Oui Est-ce qu'on a un endroit Au terme Qui ne sont pas en français Si il n'existe pas De traduction française Comment ça ? C'est à dire Donne-nous un exemple Si c'est des mots En fait Directement tirés de l'anglais Enfin je pense par exemple A parking Techniquement C'est par nos français Mais il est d'usage En français Donc tu peux mettre parking De toute façon Tu sais Il y a mon Vénéré collègue en face Je vais t'envoyer un truc En MP Attends Depuis quand C'est de collègue ? Après J'en sais rien Mais après À moins que ce soit La traduction pure et simple Du mot que tu cherches Je pense pas Que ce soit problématique De mettre quelque chose Normalement T'as pas le droit De mettre des traductions Ça c'est le sinon Oui mais s'il veut mettre Un mot en anglais Qui n'a pas d'écheval en français Moi je l'autoriserais Pour moi Pour moi ça passe Tu ne peux pas mettre Fraternity Fraternity Pour fraternité Non Bien sûr que non Non mais en vrai De toute manière Si c'est un mot En gros En vrai Si c'est la traduction D'un mot qui était déjà éligible Y'a pas de raison Qu'ils la mettent pas Je pense Mais le terme français Je le trouve pas Tout simplement Donc C'est pas assez disruptif Oula Qu'est-ce que c'est que ça Ah d'accord Bon ok Bon bah déjà Chuck Norris Bon c'est quoi d'Akimbo Akimbo c'est le fait De porter des armes Dans chaque main Une arme dans chaque main Des flingues Un flingue dans chaque main C'est de l'ambi d'extris De pistes aux flingues Ok Bon bah Chuck Norris Et du coup Bah là Aycroft J'aurais appris un mot ce soir James Bond aussi Non 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 quand même Quand même Non Ecoute Je vais même pas essayer De te faire avoir James Bond Non Je vais immédiatement valider les deux Et c'est bon Et je pense que du coup C'est bien Lara Croft pour deux Peut-être Chuck Norris Mais plus Lara Croft Parce qu'elle a deux flingues James Bond n'a quasiment jamais Porté deux flingues en même temps Ouais Non Non clairement Mais pour le coup Elis Elinorale Le Hakeembo Était un indice exceptionnel Merci Je cherchais le point comme entre les deux En fait Mais de toute manière Enfin on l'utilise aussi en français Akimbo Enfin y'a pas de C'est un mot J'ai cherché une traduction Et la seule traduction j'ai trouvée C'est sur les hanches C'est Alors qu'Akimbo C'est généralement Très très Centré sur l'utilisation d'armes En ambidextre Mais Akimbo Enfin Putain du coup Je découvre qu'il y a un film Avec Denis Redcliffe Qui s'appelle Gunze Ah mais c'est celui-là D'accord c'est ce film-là Où il a l'air d'un D'un camé en peignoir Dans la rue Avec des flingues Alors je l'ai vu Il est très fun Ouais ouais Faudrait aussi que je vois Suisse Army Man Et du coup pour moi Le 2 Il était dans une de ces deux cartes-là Donc on a pas de truc en plus Je pense Donc je finirais bien de deviner Je pifferais pas un truc Et pour Un faux Ouais Il est à Nora Akimbo Historiquement Ça veut dire Avoir les bras Akimbo Ça veut dire avoir les bras Sur les hanches Avoir les deux mains Sur les hanches D'accord Dans la culture actuelle Populaire Surtout pour nous français Qui n'utilisons pas Akimbo Dans un autre sens Que avoir deux flingues Pour reprendre les termes De Moesineur Ah bah non Mais là c'est du Stradivarius Enfin Akimbo du coup C'est un peu Débloquer l'ambitextric Sur vous Attends C'est Le Moesineur Sur Modern Ouais à refaire T'as pas besoin De jouer à la boe Ambidextric C'est un avantage Dans Savage World C'est vrai Sur PD2 aussi Sur PD2 aussi Bon allez Drégo Je tente un truc D'accord Je tente un 3 Tente donc Tente donc Oh Oula c'est Américain C'est vrai que maintenant Qu'il n'y a plus Chuck Norris A faire découvrir Oui En fait Il n'y en a pas d'autres Des américains L'accent L'accent américain Oui C'est le moins pire Je dirais Parce que vraiment Des autres personnages Il n'y en a Comme tu dis Il n'y en a Aucun autre Qui est américain Donc c'est pour ça Que là comme ça Je partirai sur accent De toute façon Homer Simpson Et Michael Jackson Oui 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 Bien sûr Et Bonneissance Ouais bah non Accent du coup Allez je le tente Parce qu'il n'y a vraiment Rien d'autre qui me parle Donc Je les relis là Mais Bon Voilà Comment il met La presse Les mots qu'on a C'est trop dur Ouais Bravo J'aurais dû utiliser A Kimbo plus tard Il y avait Chuck Norris Et il y avait Lara Croft Dessus Ouais mais Lara Croft Elle est anglaise Elle est anglaise Ok Il y a quand même Chuck Norris Comme James Bond D'ailleurs Oui Comme ça J'ai me trompé Je ne saurais pas Vous les faire deviner En un coup Tu pries Tu le fais en deux Et tu pries Pour qu'en face Est-ce qu'en face Tu penses qu'il peut le faire deviner En deux facilement Je ne pense pas Tu nous en mets un en deux Bah je dois déjà avoir du mal A vous mettre un en deux On croit avant toi On croit vous Tu penses qu'il peut y avoir du mal 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 Sous-titrage ST' 501 ... C'est pas une personne d'entre vous spécialiste de la renaissance pour en parler pendant 5 minutes sur un petit exposé à l'arrache. Alors je peux pas parler à la renaissance mais je vais pouvoir faire mon exposé sur la mouche que j'ai fait en CE2. La mouche est un petit hein. Vraiment ? Non non. Surtout que c'est une réutilisation d'une vanne de Dominique Flaugia pour les nuls il y a maintenant presque 30 ans. Oh. Ah j'ai pas souvenir. En même temps les nuls est-ce qu'ils ont fait des trucs après 95 ? Pas vraiment non. Bon. Bon tant pis. En vrai c'est vrai qu'avec le décès de Bruno Carette ça a vaguement limité les... En vrai il y a eu beaucoup de choses après le décès de Bruno Carette. Ah remarque. Oui c'est vrai. C'est pas vraiment les nuls après mais il y a quand même eu Asterix ou Bix mission Cléopâtre. C'était l'esprit des nuls. Ah bah si tu vas par là il y a Burger Quiz. Non mais il y a quand même Alain Chabat il y aurait si tu as le lobby dedans. Alors tunnel de train à rails et c'est une ouverture dans une montagne. Sinon tunnel de mine. Une mine. Une mine. Une mine. Une mine. Mais du coup je vois plus ouverture parce qu'un tunnel est une ouverture dans une montagne. Y'a pas forcément des rails. Puis c'est vrai que maintenant que tu me le dis, s'il avait voulu faire deviner rails et mine, il aurait sûrement dit train. Ouais ou euh... Wagon. 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 Wagonnet. Wagonnet. Bon déjà on valide mine. Oui. Ah ! C'était bien ouverture et rails. C'était bien ouverture et rails ouais. Mais c'était trop risqué tunnel. J'espère qu'il y a d'autres. Rail et ouverture tu mettais aiguillage je sais pas. Bah oui. Ouais ouais ouais. Honnêtement aiguillage je mettais peut-être pas ouverture avec. J'sais pas ce que je mettais. Ah si tu mettais quoi d'autre ? Mais je pense que je mettais mine en fait. Oui c'est vrai. C'est vrai. Ah non je peux pas mettre mine. Non mais je veux dire avec aiguillage. Ouais mais il y a des aiguillages aussi dans les mines donc euh. Bah voilà. Et du coup Renaissance et James Bond. Un truc autour de l'Angleterre. Bah euh... Pour amusquer vert. C'était bien barrage et trois gorges. D'accord. Ok. Du coup il fallait le mettre en trois. Il l'avait mis en trois non ? Non il l'avait mis en deux. En deux j'avais pas mis rivière avec. Et pour deux c'était bien rail. Parce qu'il y a toujours deux rails. Ah tu vois. D'accord. Et donc effectivement le toast c'était bien l'entrée plus euh. Plus à force. Et le pain. Et le pain. Alors que barbecue et cours j'avais un truc parfait c'était jardin. Ah oui. Mais là il y avait quand même beaucoup de noms propres. C'était pas évident euh. Ouais ouais ouais. Alors autour de Godzilla. Godzilla, Godzilla, Godzilla. Et déjà avec Chirac. Et déjà avec Chirac oui. 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 Et depuis que le Jordan. Non c'était Michael Jackson. Et on a Zedamel Debuss qui fait une entrée. Et où le Mordor ? Le Mordor ? Avec Steven Spielberg. Alors j'en ai un en deux mais je sais pas. Je vais pas le dire parce qu'au cas où que ce soit l'un des mots à faire deviner. On sait jamais oui. Je vais l'envoyer en dos. Je pense qu'il va être un bon public pour cette vanne. J'ai hâte. Oh putain. Avant que tu me le dises. Je sais de deviner ce que t'as pu dire. Je ne l'ai pas en tout cas pour un instant-là. Oh, punaise ! En vrai, il est exceptionnel ! Ah ouais, j'adore ! Bonsoir au Campo ! Allo ! Bonsoir ! Je me suis dit que ça faisait longtemps. Comment vas-tu ? Ça va, et vous ? Ça va, ça va ! C'est pas pire ! Vous êtes sur Code Name, c'est ça ? Ouais, c'est ça ! C'est pour ça que c'est très calme, les neurones sont en train de fuser. Je suis en train de fondre ! Putain, n'en empêche, j'ai des mots affreux ! Tintin ! Tintin ! Tintin ! Jacques Chirac est un fervent admirateur de Tintin ! Le savez-vous ? Mais c'est vrai qu'à priori, j'en vois pas d'autres... Le film Tintin, c'était Spielberg ? Oui, je les remettais pas ! Si si, 2011 ? Par là, ouais ! Il y a eu un tome, genre Tata ou Mordor ? Il y a Vol 714 pour Sydney, il y a une... Il y a un Volcan, ça compte ? Merde, j'ai rien à dire, je suis espion. De toute façon, c'est Spielberg et... Il y a au moins Spielberg pour moi. Oui. Et le tonnerre de Brest. Le tonnerre sous les tropiques. N'est-ce pas ? Mais je regarde pas un super souvenir bizarrement du film Tintin, moi... En vrai ? Il est sympa, mais il casse pas trois pattes à un canard. Je l'ai revu y a pas si longtemps que ça, et c'est un film vraiment ok, vu le matériau de base qui est très difficilement adaptable. Moi, je me souviens juste du Capitaine Haddock qui tire au lance-roquette sur un char. Et déjà, ça, ça m'avait un peu bloqué quand je l'avais vu. Effectivement. Et de toute façon, déjà, c'est pas une adaptation stricto sensu. Bah bien sûr. De... Trezor de Rakame Rouge, je crois que c'est ça, ou Secrets de la Licorne. Il y en a plusieurs, hein. Il adapte un peu les deux, en fait. Et il adapte aussi le Pays de l'Or Noir, je crois, non ? Non, le Kravo Pinsor pour la rencontre avec... Le Kravo Pinsor, je les confonds toujours à chaque fois, ceux-là. Oui, non, le Pays de l'Or Noir, c'est avec le Dr Müller. Ouais. Mais j'ai... D'accord. Salut. Effectivement, arriver au milieu de la partie, c'est pas... Compliqué, ouais. C'est pas le plus fun. Mais euh... Pour le coup, je te disais, je l'ai revu, il y a pas si longtemps que ça, il est... Il est OK. D'accord. Bon, on attend la suite par Peter Jackson depuis ce temps-là, mais... Parce que c'est lui qui devait réaliser la suite. Bon, bah ça sert à Pikachu. Ouais, Pikachu. Alors ensuite... Godzilla, ça a un gros Pokémon au final. Ouais, mais t'as aussi... Tout est dérivé de pingouins. Des dérivés de pingouins ? Oui, dans les starters de la quatrième génération. Hum... J'ai jamais touché à Pokémon. Euh... T'y plouf ? Oui, t'y plouf, merci. Hum... Putain, il est venu de loin, celui-là. Par contre, vous partez dans des directions étranges. J'aurais pas parti comme ça, hein. Alors, attends, Pokémon... Ah bah, il y a Pokéflux, aussi. Pour réveiller aux flex. Bon, je vais te laisser faire sans cette manche, hein. Parce que moi, Pokémon, ça fait douce. Bon, Pikachu, bon voilà, c'est sûr. Ouais, vas-y, il fallait aider-le. Alors, attends. Est-ce que Jamel Debout, c'est pas un peu un Pokémon ? Oh non, ça c'est bien. Cuisine, Jack-Shift, Cuillère, Pingouins, Citrouille, Variété, Carton, Timbre, Valorine, Pien, Diablo, Chasse. La chasse, tu peux faire un petit peu la chasse Pokémon, c'est vrai. C'est vrai, la chasse Pokémon, ouais. Mordor. Mordor, pardon. Con, Jamel Debout, Mc... Oh, il y a une grande variété de Pokémon ! Doron est un peu un Pokémon lui-même. Ça suffit ! Euh... Ah, c'est chaud ! C'est Mister Green ! Est-ce que Mister Green est un fervent fan de Pokémon ? C'est le jeu à la première génération, c'est tout. Pour te donner un ordre d'idée. Pokéfluids. C'est le jeu à la première génération. Euh... C'est chaud. Je dirais quand même plutôt chasse, parce que ça me parle. Même avec un regard extérieur. Ouais, vas-y, chasse. Ouais, c'est bon. On s'arrête là, hein ? Euh... Ouais. Vas-y. Pour le coup, c'est ce qui me paraissait dans le plus logique. Rougail. Alors... Nous avons donc du riz. Et... Euh... Euh... Alors... Qu'est-ce que Rougail ? Pardon, excusez-moi, je ne connais pas. C'est un plat créole. Et c'est vachement bon. C'est un plat créole ? Ok, donc priori cuisine. Il y a quoi dedans ? Du riz alors, du coup, je te fais combien ? Oui. Oui, il y a du riz dedans. Tu peux y aller. C'est un... C'est réunionnais ? Réunionnais. C'est pas spécifiquement réunionnais, mais je sais... Ouais, c'est vrai que Violaine nous en est... Enfin... C'est réunionnais. C'est réunionnais, le rougail. Le rougail saucisse. Le rougail saucisse. C'est ça. Vous n'avez pas traditionnel de l'île. Aussi cuisine à l'île de Maurice. Défenseur devant vous. Alors... Alors, rougail, c'est aïe et l'est pas aïe de zéle. Non, les deux orthographes existent. Ah bon ? Oui. Faudra dire ça à peu près à tous les résultats du monde. Alors, pourquoi spécifiquement rougail ? C'est vrai que ça me... Parce qu'à ce moment-là, pourquoi pas paella ? Il y a peut-être un rapport avec le fait que ce soit réunionnais ou... Je sais pas. Bah ouais, c'est ça en fait. Si c'était pour faire deviner riz et cuisine, il y avait quand même des mots vachement plus simples que rougail. Tu veux un risotto ? Bah non, tu peux pas ! Allez, merdouille. Tu peux pas. Il n'y a pas de citrouille dedans, c'est... Non. Normalement, non. Après, en même temps, ouais. En même temps, si genre il avait mis un truc style basmati, c'est une variété de riz, donc ça peut porter à confusion. Donc ça commence. On se prend la tête pour rien. C'est peut-être... La façon déjà. Riz pour sûr. Ouais, du coup, cuisine, c'est ce qui me parait quand même le plus logique. Voilà. Excusez-moi. Ouais, je sens pas trop. Le premier plat cuisiné à base de riz auquel je pense, c'est rougail. Ah, bah... D'accord. Pas moi. Ok. C'est bien meilleur qu'une paella. Oh oui. Eh bien, il faudra que je goûte. On a droit aux acronymes ou pas, je sais plus. Ah... Bof. Ça dépend un peu de ces acronymes qui sont passés dans l'usage commun de tous les jours, comme OVNI, par exemple, pense que oui. Même si, par exemple, OVNI n'est pas accepté au Scrabble. Ah bon ? Non, mais en vrai, non. Un acronyme, de toute manière, c'est plein de mots d'un coup. Donc, en vrai, non. En fait, non. Non. Alors, je vais faire un acronyme qui correspond à la première lettre de tous les mots que j'ai à faire deviner. Non, peut-être pas à ce point là non plus. De toute manière, ça, y a pas le droit de le faire. Ah bah... Bon courage. J'espère sincèrement qu'il y a deux mots qui sont ensemble et qu'ils vont penser à l'indice auquel j'ai pensé, franchement. Ils font pas trop... Ah non, je pense pas, mais... Non. Statistiquement, c'est... C'est peu probable. C'est probable, après. Mais... Une brevité non nulle, mais... Et encore une fois, il faudrait... Encore une fois, que les autres pensent à ce chemin d'idée. Oui. Dites-vous qu'à la base, le premier, je voulais le faire en cinq. Et puis, j'ai vu un mot et j'étais là... Oh putain, je peux pas. Ah bah ouais, ça, c'est... En cinq, en cinq, c'est rare, ouais. Mais en fait, le gros problème, quand tu réfléchis à Konem, je trouve, c'est que tu penses beaucoup trop à tes propres mots. Ouais. Pour essayer de trouver des associations. Et là, tu as le mot de merde qui arrive au milieu et qui... Et tu fais... Non. C'est ça. Oui. Exact. Oui, tout à fait. Mais c'est... Je sais pas quelle est la bonne... D'ailleurs, s'il y en a une, la bonne réflexion à avoir, en fait, pour faire des associations. Faire au mieux. Parce que c'est pas... Ouais, voilà, je veux dire, on le fait un peu, euh... Je vais pas dire à l'arrache, mais on a pas de... C'est selon l'expérience, en fait. Ouais. Je sais pas si ça a été réfléchi quel est le bon moyen, euh... De... De lier les trucs, quoi. Je pense qu'il aurait permis à avoir des... Des techniques. Bah... Chercher les synonymes communs, ça fonctionne bien. Ouais. Bah... Les... Les... Les chants lexicaux. Ouais. Enfin, là, Jack, il voit les mémois, il se dit, putain, comment est-ce qu'il va les faire deviner en deux, déjà. J'ai un affreux tirage. Oh... Et en fait, pas du tout, lui, il se dit, non, non, moi, en quatre, je vais tout deviner, c'est bon. Non, 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 passe point, quand même. Ah, c'est bon. J'avais même pas fait gaffe qu'il y avait Diablo et Wolverine dans le même tirage. Hum... Oui, mais est-ce que X-Men serait accepté ? Puisque c'est un mot composé. Bah, tu mets Mutant ! C'est vrai. Mais Godzilla passe dans le... Dans ton champ l'équivalent, du coup, à ce moment-là. Ouais. Et là, on va voir arriver Mutant en trois, tu vois. Non. Yes ! De ton côté, euh... Je pense en... Alors, avec vraiment la couleur rouge, je pense en avoir un en trois. Ouais, quand même ! Ouais, je l'aurais tenté en trois, ouais. J'arrive pas à faire de lien, c'est terrible. Je trouve, euh... Je trouve qu'il y a un soule. Et là, j'en ai qu'à mettre.. C'est parti. 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 Wolverine. C'est parti. 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 Je pense. Diable. C'est parti. Je parten. C'est parti. Diablo. C'est parti. Vas-y. J'est parti. Y'a Zidou aussi ? Oui mais j'étais avec Chrétien, j'étais avant. Godzilla, ça veut pas dire tueur de dieu comme ça, ou fléau de dieu, je sais plus. Goja ! C'est pas juste le dieu lézard ? Ah c'est le signe, je crois que c'est ça, oui. C'est la justification dans le film de Roland Emmerich et je suis pas sûr que ce soit la bonne. Parce que bon, Godzilla, c'est pas... Enfin vu que c'est un nom japonais à la base... Voilà, voilà. Godzilla ! Alors je viens de demander à mon ami Wikipédia, ça vient de deux mots japonais, qui veulent dire respectivement gorille et baleine. Oui, aucune notion de dieu là-dedans. C'est un rapport quoi. Juste référence, je cite, à sa taille, sa force et ses origines aquatiques. C'est ça. Nous sommes sur le même site, je crois. C'est Wikipédia ! Oui, c'est ça. Alors, donc... Je te dis que dans l'esprit malade de Jek, c'était Mordor. Je ne connais pas l'esprit malade de Jek. Pas suffisamment en tout cas. Est-ce que le Mordor, c'est quoi ? C'est des flammes qui crachent de partout, donc ça ressemble à une scène de métal ? C'est ça ? Non, mais il y a un côté fusion de métaux... Papier ! Papier ! Bon bah, voilà. En 1. Allez, bim ! Donc le deuxième, il faut le trouver à partir de métal. Métal. Ah, il ne nous donne pas d'indiciblement clair, du coup. Et on est obligé, sinon... Sinon, il gagne. Non, sinon on a une chance de gagner. Bon, alors... Le rater en 1, c'est compliqué, quand même. Quand même. Un peu de respect. Flute. Moi, je ne vois absolument aucun lien. Métal, flûte, mais bon, voilà. Paul, bon, je me suis exprimé, même si je pense que c'est assez loin, mais pourquoi pas. Pareil, mais comme Godzilla, allez, on va mettre une option dessus, mais en vrai, je... Hein ? Michael Jordan, non ? Jamel de blouse, non plus. Ron. Fron, citrouille, euh... Ron, fron, fron... Enfin, qu'on ne peut rien trouver avec fron. Un, si, fron, fron, fron. Exactement. Citrouille, non ? Citrouille, métal, on. Je colle, pas mieux. Donc, toi, tu penserais à Mordor. Pour moi, on peut enlever Godzilla, c'est vraiment, c'est trop... Ouais, 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 à ce moment-là, Mekom, enfin, encore, il y aurait eu métal Godzilla, vraiment, je vois, ce serait quelque chose, mais bon. Ah, je reste quand même tenté par mon pôle, moi. Moi, je suis plus tenté par le Mordor. Oh, t'as une pièce de monnaie, là, sous la main ? Alors, attends, random.org. Non, 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 pas random.org, attends, on va réfléchir deux secondes. Écoute, Paul, si vraiment Jake... Enfin, je sais pas, hein, je pense qu'il voulait faire deviner Paul avec les histoires de métal et tout ça, il aurait peut-être utilisé un truc style un peu plus magnétique ou dans le domaine du... Dans ce genre-là, quoi. Donc, je pense que je vais aller dans ton sens, mais... Sans aucune conviction. Oh, dommage. J'espérais secrètement que tu cliques sur Paul. Ah, mais Paul, c'était le gros. Merde. C'était le noir. Ah, mais Godzilla, il m'embête depuis le début, parce qu'en fait, vous m'enlevez Godzilla, je vous mettez Cinéma en 5. Bah ouais, ouais, il y avait... Debbouze ! Non, non, tu mets pas dedans, Debout, c'est plus humoriste que cinéma. Ouais, mais il y a plus de cinéma. Ouais, enfin, si, cinéma, Jamel Debout, je le mets dedans. Clairement, Faible Descendants d'Amélie Poulain, Wolverine, Spielberg... Enfin... Spielberg, Tonnerre... J'ai pensé pas à Jacques Chirac. Pourquoi cinéma après, qu'est-ce que tu aurais Wolverine ? Mordor, Mordor, cinéma. Mordor, bah oui, bien sûr. Le pingouin pour Batman, je crois. X-Men, le pingouin. Ah oui, cinéma, ça couvrait beaucoup de choses. Mécache Jordan pour Space Jam. Enfin, Slaly, tu mets Citroux pour Cendrillon aussi. Mais pourtant, moi, en métal, j'aurais mis Paul, parce qu'un Paul en métal... Ouais, mais c'était forgé d'anneaux du destin qui est en métal dans les flammes du Mordor, tu vois. Ouais. Je l'ai trouvé brillant, mais le métal de Jake. Bon, bah ça aurait été une défaite cuisante en 3-0. Ah, c'est vrai qu'il y a une forme. Oh non, pas cuite. 3-0. On va à 3-0. On n'a gagné aucune. C'est vrai. Les équipes ont tourné, non ? Non, 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 non. Non, les équipes n'ont pas tourné, non. Bon, honnêtement, défaite cuisante, enfin là, regarde, c'était serré. Pour celle-là, non, ouais. Bon, il n'y a pas eu de 7-0 non plus. Ça peut s'arranger. La première partie, on avait en 2 comme espion, donc forcément, ça limitait les chances. D'accord, merci. Ça va, c'est pas Plax non plus. Oh putain, il est en Plax, c'est... C'est l'agent du chaos parfait. Non, mais j'ai compris. Est-ce qu'on en refait une histoire reconnue que j'en ai ? Ça ne me dérange pas, absolument pas, d'en refaire une. Par contre, sincèrement, je pensais qu'on aurait le temps tous de passer deux fois, parce qu'on n'était que si ce soir. Mais en fait, on a été très long dans la réflexion, le tirage n'a pas aidé. Non, mais au pire, on met un timer. Le timer, on verra. C'est un timer pour l'espion ou les agents ? C'est pour tout le monde. Les deux, le capitaine ? C'est pour tout le monde. Le timer, on le mettra la prochaine fois qu'on fera du code ace, mais on le mettra sur tout, toute la soirée. Là, ça ferait bizarre. Donc on repart sur le normal. On en refait une. Ouais, ouais. On en est en essayant d'être plus rapide. Je ne joue pas espion. C'est trop stressant. Il y a trop de mots nuls. Comme vous voulez. En dos, je ne suis pas d'accord. Quoi ? J'ai pas envie que la partie a dur 45 minutes. Attends, j'ai mis deux fois plus de temps que lui. Mais tu veux... C'est plus rapide, de loin. Allez, bon allez. Est-ce qu'on re-chuffle complètement les équipes à ce moment-là, peut-être ? Non ? Comme vous voulez. Allez, on re-chuffle. Ah bah non, on a une revanche à prendre, nous. Très bien. Ah bon, on revanche sur la vie. Ralga, tu vas, j'y vais ? Ça va, moi, je m'en fous, moi. Allez, j'y vais. Ok. Allez. Le retour d'Aurice. Merci de son. Feng Seba. Il est de la nourrice. Alors, qu'est-ce qu'on a ? J'aime pas mes mots, on peut partir. À tout ça, parce que t'as pas Poudlard de suite. Ah oui, Poudlard ? Ah oui. On a Zidane. On a Yoda qui fait son retour également. Ouais. Bah, Lady Gaga, c'est Pascal Fouler. Lady Gaga qui était dans la série American Horror Story saison je sais plus combien, qui était excellente dans la série. Mais vraiment. Elle était parfaite dans son personnage. C'est une très bonne actrice. Ouais, ouais. Ouais, c'est une bonne chanteuse aussi. Aussi, oui. Bah, ouais. C'est dommage que ça soit pas une bonne chanteuse. Moi, j'aime bien ce qu'elle a fait. On est... Mais il a rien dit. J'aime pas tout ce qu'elle a fait, mais je le déteste pas. Le tirage est étrange, mais il y a pas mal d'associations de mots qui peuvent être faits, à condition que les couleurs correspondent. En fait, il a l'effet inverse de la partie d'Eleanora et Drégo, je trouve. Enfin, je suppose, j'ai plus le souvenir du tirage, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de liens dans tous les sens. C'est ça, exactement. Alors que nous, il n'y avait vraiment aucun lien et beaucoup de non-propres. Le tirage d'Ando, là, je suis dans l'expectative. Ouais, c'est pas facile. C'est même très très dur. Oh la vache. Partir là-dessus, sur le premier. Moi, j'hésite à le tenter au talent, à en tenter beaucoup d'un coup, mais... Ah ouais, s'il y en a trois que tu peux faire, facilement. Ouais, mais il y en a un de ton côté qui est chiant dans le tas. Ah bon ? Ah oui, c'est oui. Oui. Oh, il est quand même assez bon bien, je trouve. Je vais l'écrire comme ça pour... Aspirez. 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 Ouais. Pourquoi est-ce qu'on a pris Endo comme... Aspirez. Euh... Aspirez. Va falloir faire sur le sens... Non, pas propre. Je me suis perdu dans ma phrase. Aspirez à quelque chose. Rêvez, rêvez de devenir quelque chose. Ouais, rêvez, oui. Qu'est-ce que c'est que je sais pas avec qui je joue ? Je vous connais pas assez. Ah, je sais que Jack ira le gars, il l'a on. Non. Sérieux ? Non, non. Non, il n'y a que toi qui est là, hein. Ah non, non, pour le coup, je l'ai dit. Je discutais en MP, là, avec Endo. Et oui, il y en a un que j'ai eu instantanément, mais... Mais c'est normal, toi, tu vois les cartes. Oui, mais même. Aspirez. Est-ce que ce serait les tuyaux qui aspirent dans Mario, Luigi ? Ah bah oui, putain, je l'ai pas vu, Luigi. Idiot bête. J'avais plus télétobis en tête, mais... Bon, euh... On commence par gaz ? Ouais. Super. Peu ma gueule. Bravo. Alors... Je serais parti sur gaz aussi, de mon côté. On va voir. Ah bah oui, facile. Hop là. Hop là. Ah purée, il y a ça aussi. Du coup, peut-être moins ça. Quoique, c'est lui, il est allé les chercher quand même. C'est un personnage important là-dedans. Euh... Droite, non. Norris, juge en poule, Zidane, page, rêve, Minotaur, Monuban, Woody, Farce, Lady Gaga... Et là, dans une des quêtes que t'as taguées, il y a la noire. Bah t'en sais rien, t'es agent, toi. Je sais que j'en sais rien. Mais c'est pour te donner le doute. Bon, Drégo, clone. Star Wars, attaque des clones, guerre des clones. Guerre des clones, oui. Plus guerre des clones que bataille des clones, d'ailleurs. Bataille, c'est plus la bataille de Yavin. Yavin, je sais plus comment on dit. Yavin, ouais. Mais ça peut être lié. Yoda, il est quand même allé les chercher. Il n'a pas lieu pendant la guerre des clones. Hein ? La bataille de Yavin n'a pas lieu pendant la guerre des clones. En plus. Yoda, c'est quand même lui qui est allé les chercher au final, les clones. Et l'Empereur, c'est lui qui a dit exécuter l'ordre en 66. Donc quoi, et l'Empereur, oui, pour le coup, oui, je valide. Et pour le reste... Guerre et Empereur, pour moi, c'est sûr. Et après, j'ai quand même un doute entre bataille et Yoda. Tiens, voilà. Voilà, ça s'est fait. Alors qu'en fait, c'était agent Chuck Norris et Zinedine Zidane. Il n'a rien à voir. Et Barack Obama. Allez, je prends le guerre. Ok. Alors bataille, ouais, effectivement, j'y mettrais moins. D'ailleurs, Yoda, on le voit clairement défoncer un clone lorsque l'exécuter l'ordre 66. Donc je vais plutôt sur Yoda, moi. Allez. Bon, voilà. Et si on commence à marquer des points ? Pour ça, il faudrait qu'on ait des bons indices. Allez, ça recommence. Allez ! De toute façon, je pense qu'on peut garder Luigi et Rêve. Au moins Luigi, Rêve... Peut-être. Mais... Oh, si. Il n'y a pas à dire, le tirage d'Ando, il ne donne pas envie. Je ne sais pas, le tirage d'Ando, il ne donne pas envie. Il y a beaucoup de bastons dans le récit mythologique. C'est vrai. Je n'ai rien d'autre là pour le coup. Bon déjà je pense que Minotaur et Luigi. Oui Minotaur et Luigi, oui. Donc Minotaur, voilà. Luigi parce que aspirer. Ah oui mais oui Luigi's Mansion en fait. C'est même pas les tuyaux ? C'était Luigi's Mansion ? Oui, ça. Simplement ? Oui ? Non ? Il nous en manque deux pour aspirer. Alors si on considère qu'aspirer, être un aspirant, donc aspirer à quelque chose, l'art. Alors attend, parce qu'il nous manque deux pour aspirer mais on a aussi deux pour mythologie. Oui. Là on ne peut en mettre qu'un seul. Sauf s'il a un allié. Pardon ? Sauf s'il en a lié. Oui. Peut-être. Mais auquel cas on peut détenir, on ne peut en mettre qu'un seul. Et je ne pense pas que Minotaur et aspirer à l'ensemble. Non. Donc on mettrait bataille ce coup-ci ? Ben... Aspirer bataille je ne pense pas. Minotaur et aspirer non plus. Non, bataille ce serait pour mythologie je pense. Mais après on peut mettre rêve parce qu'on sait que de rêve, enfin de aspirer, il en reste encore deux. Parce que ce n'était clairement pas Minotaur. Attention qu'on ne peut en mettre qu'un seul ce tour-ci encore. Oui. Alors Luigi ce n'était pas pour mythologie. Je dirais bataille. Mais du coup on en met un pour aspirer ou on en met un pour mythologie ? Terminons mythologie et gardons aspirer sur le côté. Ok. Sinon on va garder des restants de mots pendant X temps. Ok ok ok. Vas-y. Pourquoi moi ? Parce que j'ai déjà cliqué sur les deux autres. Ah bataille ? Bataille fontaine. Il n'y a pas photo. 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 Oui, je vois les trois. bon a priori obama pour le parti politique oui 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 on est fait mal par contre le dernier s'il était pas républicain il est pas républicain très certainement en fait juge non en poule non zidane page simpson il n'est pas politisé pirate pirate le parti pirate oui c'est un parti politique oui il essaye de se présenter à chaque élection une grapille des voix à chaque à chaque élection de même si c'est un film d'un drapille quand même c'est le parti pour alors notamment des licences libres le libre accès à la culture pour tout le monde mais aussi tout ce qui est piratage streaming et compagnie alors pour le coup ça me dit rien mais ok leur drapeau c'est un drapeau noir un peu à la piraterie comme avant c'est littéralement un drapeau de pirates je crois il me semble mon droit oui ouais obama droite monsieur obama oui et le parti pirate je ne le connais pas parti attend une seconde parti des fois j'ai l'impression que j'ai des associations de mots que je connais pas forcément genre agent parti juge parti non juge non participe non un juge il peut pas faire genre partie civile ou un truc que bah écoute vas-y allez parti pirate je ne connais pas mais très bien merci c'est dommage c'est dommage parti qu'est ce qu'il y aurait en partie ah lady gaga les plus démocrates ah c'est compliqué chauve c'est bon oui c'est vrai que zidane il n'y a plus beaucoup de poils sur le quai eu non plus bon bah let's go bah ouais en lequel alors du coup on a encore du gaz à deviner ouais 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 aspirait rêve c'est celui là qu'on avait pensé en revue basie let's go au lit aïe 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 est ce que nous reste 1 pour aspirait l'aïe aïe 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 donc il en manque un pour aspirer Pirate tu vois que Norris il a joué un pirate ou pas ça me dit rien pourquoi tu cherches encore sur pirate puisque c'était pas ça euh partie pardon oui non je sais pas je rebranche mon cerveau dans l'autre sens pardon c'est partie qu'on cherche partie politique agent ban ban les ban de l'assemblée nationale ça pourrait ou du sénat ou peu importe oui dans ce cas il aurait pas forcément mis parti il aurait mis politique après Chuck Norris je sais pas si Chuck Norris je sais pas on connait ses opinions politiques ou ce genre de choses je m'en souviens plus trop c'est pour ça Lady Gaga je sais qu'elle a pris partie justement pour Biden aux dernières élections ça c'est clair les opinions politiques de de Chuck Norris sont très connues mais et Gaga là aussi il fait partie pour Clinton il me semble oui il est sur l'avant il est clairement démocrate mais pour moi Norris serait plus républicain mais avec un gros gros doute mais du coup ça ferait deux accusés bon bah juge accusé bon bah il y a le banc des accusés juge et le banc des accusés voilà ça c'est bon bon bah je prends le juge bah tu vois j'aurais moi je sortais plus sur Assise attends 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 ça marcha aussi d'ailleurs alors attends attends ouais tu veux tu veux tenter un truc j'ai du support non réfléchir déjà prenons le temps de réfléchir si jamais on arrive à trouver un truc hyper on est hyper sûr de nous alors on fonce mais sinon en face il peut faire deux là bah il peut carrément faire deux mais le truc voilà c'est que si on est encore sur partie il y a Lady Gaga et Norris les deux sont 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 valables sont valables c'est ça le truc donc pourquoi l'homme plus que l'autre merci Wajios pour le raid le beau Wajios c'est sur Monster Hunter si tu me trompes pas ce soir voilà du coup c'est soit Chuck Norris soit Lady Gaga mais pourquoi plus l'un que l'autre ou alors c'est totalement je sais pas est-ce qu'une ampoule c'est un rapport ampoule partie je sais pas menu je sais pas farce après partie c'est un mot qui est il est parti quand tu le prends au sens politique oui mais plusieurs ah ouais mais il y aurait un E c'était en plusieurs parties ou quelque chose goût de l'art non neige non goût pas spécial page il est parti c'est pas une poule partie sinon la catégorie du stream serait en jacuzzi donc mais vis-toi parce que les streameuses en poule partie se sont un peu fait ban récemment ouais c'est la mergueuse mergueuse partie pas pour beaucoup genre quelques jours parce que stream il est face Twitch je pense que peut-être ils tiennent à leur chaîne qui fonctionne bien mais ils tiennent à l'argent ils tiennent à l'argent je sais pas c'est quoi qui leur reste en face il leur reste encore du il en reste deux et a priori ils ont tout deviné ils ont rattrapé l'histoire du gaz on fait quoi on laisse on leur laisse la main c'est risqué c'est risqué mais je pense que c'est encore plus risqué d'essayer de deviner voilà on patauge dans la semoule on finit de deviner là allez allez et là Endo il a pensé à un truc complètement méta de ouf mais non je suis pas d'accord et puis dis-toi que je vais couper les cheveux bien taille j'avoue avoir misé sur l'erreur de l'équipe rouge mais non je pense qu'il nous en reste un en aspiré ouais j'attends de voir ce qui va être proposé allez c'est parti oh mon dieu ok d'accord restera c'est bon c'est fini on a perdu menu une farce oui je pense ou du goût ah putain euh bon déjà menu ouais menu on peut y aller mais euh attends restauration farce ou goût lequel a le plus de sens avec aspiré parce qu'aspiré à mon sens on en a eu que deux sur trois ouais on en a eu que deux sur trois une farce ça peut être aussi une comédie mais je vois pas en quoi ça aspire on peut aspirer à avoir du goût quick hein quick nous c'est le goût voilà enfin les quick en ce moment venez comme vous êtes palapapapa ouais j'ai plus les slogans des autres en tête euh restauration je mettrais peut-être quand même plus farce que goût ouais c'est un plat une farce le goût c'est voilà ouais mais c'est très drôle aussi vas-y je te laisse cliquer je pourquoi moi bon d'accord c'est fou quand même vous vous dites il me manque un aspiration et vous le trouvez pas bah non je suis d'accord avec les autres ton aspiration manquant il est trop aspirer mais par contre pour aspirer je serais parti vers direct vers gas et goût pro goût pro goût oui bah je sais pas hop voilà allez bah practice ah c'est bleu bon bah voilà ah putain c'est ampoule qu'on avait agent argent pourquoi 지원 de restoration agent d'entretien et agent de restauration oh la 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 ah ouais non mais en fait voilà il faut pas qu'on etendo en espion mais excusez vous avez lui qui est un aspirateur et agent d'entretien ça fait un d'essence 4-0 non non alors je tiens à dire que vous avez tout sur le parti là vous avez mis pirate ah ouais le pauvre le pauvre gay est en pls le pauvre en cité alors que vous avez passé plein de fois dessus vous avez quasiment dit l'expression n'a jamais ça vous a jamais fait titre dans votre tête être jugé être jugé parti a passé que je me suis laissé avoir avec le fait que partie civile pour le juge alors que pas du tout en fait le juge il n'a pas pas parti normal on est resté en dehors de ça effectivement lui il peut pas être jugé parti mais le pire c'est que vous avez fait des phrases alors jugé parti non ça peut pas être ça tu vois mais oui oui bien sûr mais c'est pas on s'en fout on a gagné qu'elle a grâce à ça attendez une bonne aussi oui c'était pas bataille c'était quoi c'était homer non mais sérieux sur bataille donc ça me dérangeait pas quand j'ai mis clown j'ai mis à ordo mais il fait chier bataille et tout fait c'est bon il est évident instant pique de jack bataille après on a réfléchi un peu quand même des quatre c'est celui qui faisait le moins sens quand même à voir faire du sens pour moi c'est un anglicisme non enfin je sais pas je crois que tu ne fais pas sens en français normalement tu as du sens tu donnes du sens mais tu ne fais pas sens du coup j'ai bien fait de miser sur l'erreur de l'équipe rouge sur la fin c'est chaud comment faire pour faire deviner menu et à genre même temps menu et à genre en même temps ouais les goûts encore kgb non moi j'ai juste à faire dans ma tête c'était vraiment il vous restez me et agent à faire deviner et vous saviez qu'il y avait mon inspiré dans tout ça oui oui et à aucun moment on allait faire le lien entre agents et aspirer c'était en fait c'est dur quand tu as vraiment un un mot relais entre les deux quoi agent agent d'entretien donc aspirateur enfin c'est des fois c'est juste des sens que tu que les gens ne voient pas et qui te paraissent évident et derrière ça fausse totalement la réflexion quoi mais alors par contre si je peux me permettre mr green a parlé tout à l'heure du compte pour peut-être avoir jeu de plateau en ligne je sais plus l'organisation concept c'est dans le même ordre d'idées sauf que c'est pas des mots c'est des images et je vous jure que 2 2 d'établir des idées dans sa tête et de les faire viner c'est des fois ça te paraît d'une simplicité alors qu'en fait c'est compliqué à soir donc oui c'est le code n'est qu'un peu mélangé avec d'excité tout est affreux c'est très très dur surtout que là pour le coup tu as un espion et que des agents enfin c'est pas des espions c'est un qui fait deviner et d'autres qui devinent je serais bien chaud pour une soirée concept merci j'avais dixit en tête j'avais pu à sentir une bonne soirée on s'arrête là du coup où on fait une belle moi je suis claqué et bien merci très chers camarades de jeu pour ce soir je vous retrouve pour ma part demain 14h pour la suite est très probablement la fin de the sexy brutal le nom est trompeur je le redis venez voir le jeu le nom est très trompeur ça n'a rien à voir avec le nom du jeu et sinon la suite du programme de la semaine et sur les réseaux parce que je l'ai pas en tête suivez ivacin studio sur tous les réseaux bien entendu abonnez vous sur twitch allez suivre les streams de mr green également sur twitch et qu'est ce que j'ai oublié de dire d'autres mais oui la campagne il ya la campagne de crowdfunding jusqu'à encore quelques jours donc soutenez l'association ivacin studio c'est une association n'oubliez pas je vous laisse là passer une bonne fin de soirée un bon début de nuit voilà simplement je vous dis cordialement bisous maintenant